Septième journée de la Safforelle Power 6, le championnat de France de volleyball féminin en direction au sport en France. Les Neptune de Nantes, leaders et seule équipe encore à un vécu de ce championnat, accueillent le Vendœuvre Nancy Volleyball pour cette grande affiche de ce samedi soir. On va essayer d'aller avec ses coéquipières chercher une septième victoire en autant de matchs. C'est parti, les Neptune de Nantes accueillent le Vendœuvre Nancy Volleyball sur sport en France. Allez, le premier point, ce n'est pas encore fait avec cette attaque d'Ali Matouba qui s'est fait bloquer mais derrière, la belle réaction. Réveillé malgré leur tardif de cette septième journée. Allez, le premier service pour les Neptune et le bloc est également bien réveillé avec la même Boel. Là, Deliche plutôt, qui a pu toucher ce ballon, mais bien. Et Lays derrière, quel début de match des Neptune de Nantes. Jessica Robinson qui s'offre son premier point également. Bon, à l'attaque, on est là. Au bloc, on est là. Et au service, on est là pour les Neptune. Côté de la défense du VNVB, ça n'a pas fonctionné. Brianna Runnels, premier service. Allez, on va chercher tout de suite Aili Bennett à la ligne des 3 mètres. C'est bien défendu. Allez, la première attaque peut-être. Le premier point pour le VNVB. Et ça défend bien. Par contre, ça va être compliqué puisque ça fait le premier point. Allez, Powell au service. Attention à la réception, c'est compliqué. La passe derrière, on va rechercher quand même. Exceptionnel, Alondra Vasquez. La réceptionneuse attaquante, servie difficilement, mais finalement bien servie. Il peut terminer ce superbe point. Pas de challenge demandé, même si les Nantaises avaient l'air de dire qu'elles n'avaient pas touché ce ballon au bloc. C'était certainement un peu d'intox. Voilà Runnels, l'énorme bloc. Et malheureusement, Lucie Dekeclerc qui ne peut en remettre. Grétel Moreno, la passeuse Kuben. C'est bien réceptionné cette fois. Valeria Gamanovic qui se fait prendre au bloc. Jessica Robinson est bien allée fermer la maison nantaise aux côtés d'Alimatouba. Et un ballon rendu en manchette, cette fois ça ne tombe pas. Hailey Bennett était plus vigilante. Et Alima Touba qui se fait attraper derrière. Quel bloc effectivement Hélène. Belle réception d'Alimatouba. On va chercher là-bas. Hailey Bennett s'est défendue. C'est parfaitement joué. C'est parfaitement joué. La variation dans les attaques pour Alima Touba. Alima Touba à la manœuvre. Le service pour la française. Cette réception au ras du filet. C'est bien remis. Et on vient trouver Valeria Gamanovic. La pointu israélienne. Cette superbe passe. Oui, Grétel Moreno qui s'est vraiment arrachée. Là, ce n'était pas évident. Jouer en rotation complète. On a évité la faute de filet. Et en même temps, très bien servir sa pointue. Gris qui revient au sein de cette défective des Neptunes. Allez, la mépo est là-bas pour Hélène Bennett qui répond à Gamanovic. 17-16. Il s'est laissé embarqué qui avait pris une option sur le poste 4 adverse. Et le bloc cette fois pour les Neptunes. Énorme. Jessica Robinson accompagnée d'Hélène Bennett. Déploie son mètre 88. Alimatouba qui fait parler la puissance. Mais ça va revenir. Giandino. Chameau. Pour Illich au centre. Superbe. Là, Lucie de Queclerc qui a fait l'effort. Une nouvelle occasion pour les Neptunes qui ne la laissent pas passer cette fois. La troisième est la bonne pour Alimatouba. 23-21. Il y a beaucoup de possibilités du côté des Neptunes. Les belles... Il passe... Pour cette septième journée. Alimatouba. Alimatouba. Alimatouba qui est stoppé. Belle réaction. Le beau réflexe pour Alimatouba. Et attention à la petite balle d'Ailly Bennett. Il y a eu un coup de sifflet. Un coup de sifflet. Le point... Si, le point est donné. Au Neptune de Nantes. 25-22. La première manche pour les Nantaises. Il commence parfaitement cette soirée. Et Alamé Powell qui a failli surprendre tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Magnifique. Varga Manovic sur la Corse. Magnifique derrière Delamé Powell. Ça continue. Et la basket derrière pour Jessica Robinson. Merci Delamé Powell sur ce point. Oh, l'énorme bloc derrière pour Alibé Bennett. Qui montre toute l'étendue de son talent. Il va mettre beaucoup de force. C'est quand même tenu par la Libéro de Vendœuvre. Allez, nouvelle occasion pour les Neptunes. Elle se fait attraper. Alibé Bennett. Énorme contre. Monster bloc pour le VNVB. Edson. Moreno. Dans le centre. Au ras du filet pour Isabella Bermarck. Que t'inviteur réception. Et ça va vite. Et c'est efficace en attaque pour le VNVB. Un chameau qui sert là-bas. Belich qui se fait attraper. C'est encore bien servi. Et aussi de Kuklea. Retirons la réception. Brianna O'Nels qui est trouvé ses ralentis. La Mepoel. Il va pouvoir servir là-bas. Il y a Benet. Et ça fait 20-15 désormais. On se rapproche petit à petit. Tout va mieux. Côté des Neptunes. En série A2. C'est par l'Espagne à Grande-Canaria. Robinson s'est fait rencontrer Brambia. Ça va revenir encore une fois. Gamanovic s'est sauvé encore. Festival de Corse ce soir. O'Nels. Le petit ballon. Cette fois il n'y aura personne. 24-16. Balles de 7 à suivre pour le VNVB. La cote n'est pas énorme. Brambia. Full power. C'est défendu. O'Nels qui trouve le block out. Et 25-16. Un partout. Dans cette affiche de la 7ème journée. entre Nantes et Vendœuvre-Nancy. On peut dévisser. Delic. Moreno. Pareil pour Gamanovic. Et le monster block de Jessica Robinson. Ce qui va faire énormément de bien au Neptune. Ouais cette fois. Allez. Dante qui est devant. 5-4. Ça va compliquer à jouer ce ballon. Allez on renverse là-bas. Sur Jessica Robinson. Plus de Nantes. Bergmark au service. Pour Jansen. Qui se fait attraper à son tour. Par Gamanovic. Voilà. Un partout. Dans le duel. Entre la. Néerlandaise et l'Israélienne. Pour Nantes. Et l'entrée. De Victoria Fouché. Poste pour poste. Cette fois. A la place de Valéria Gamanovic. Sur la table. C'est compliqué. Ça va offrir l'occasion au VNVB. De revenir à 2 points. Exceptionnel. Alimatouba. En pipe. Qui trouve le carré magique. Tout en puissance. 16-12. Le ballon. Qui est. Bien à l'intérieur des 3 mètres. Qui permet à la jeune française. De se lancer complètement. Baligné. Ouais. Intensité. Qui en revanche. A nettement baissé. Du côté du VNVB. Sur. Cette troisième manche. Conclue. Par Hailey Bennett. Et Nantes restera donc. Leader de la Safforelle Power 6. A l'issue de cette septième journée. Et là. Mepoel. Qui continue. Sa série de services. Dans ce quatrième set. Moreno. Et voilà. Qui vient servir parfaitement. Victoria Fouché là-bas. Manifesté toute sa hargne. Et toute son envie de marquer. Et de gagner ce match. Dans la ville où elle avait fait ses débuts pro. Et encore une fois. C'est elle qui vient relancer la machine VNVB. Sonner la révolte. Moreno Fouché. Deux fois de suite. Ça fait des dégâts. Moreno qui se va là-bas. Pour trouver Breana Roudel. C'est l'énorme bloc. Pour Yelena Delic. La serbe qui fait parfaitement parler son mètre 90. Oh c'est Hailey Bennett encore. C'est Hailey Bennett. Parce qu'il est un tout petit peu en retard. Sur Breana son très bonne réception. Vasquez se trouvait là-bas. Mais bloqué. Par Madame Hailey Bennett. Les joueuses du Grand Est. Ils sont en train de lâcher mentalement. Mais attention. Ça peut revenir. Moreno. Pour Fouché. Cette fois ça ne passera pas. Mais il y a eu du soutien. Et encore ce petit ballon très court. pour tenter de contrarier la reconstruction offensive. La défense sur Ali Matouba une première fois. Mais pas une deuxième fois. 15. Ça reste toujours pour Ebermark. C'était très bas là. Cette passe de la Mepoel. Ali Matouba qui n'a pas pu attaquer. Cette fois elle a pu attaquer. Mais Victoria Fouché était bien présente. Allez Bennett. Jean-Brunel. La réception. Encore le bloc avec Jessica Robinson. Bien en place. Mais ça va revenir. Ali Matouba qui est attrapé. Le réflexe encore une fois de Jessica Robinson. Nouvelle tentative. Pour le VNVB. Et ce sera la bonne cette fois. Pour Valérie Caraballi. Staffson. C'était bien anticipé. A la part d'Amandine Giardino. Et Ali Bennett. Qui termine ce point. Merci Giardino. Merci Bennett. 18-14. Fouché. Service puissant. Sur le 7. Qui tient bien la réception. Et Ali Matouba. Cette fois qui ne se trompe pas. Très bien servi. Oui. Avec cette fois une passe bien mieux ajustée. Oui. C'est bien l'entraper. Avec ce cadeau. pour Ali Matouba. Oui mais j'ai une petite diagonale quand même sortie par la jeune internationale française. 19-19. La pipe sur Fouché. Qui ne fonctionnera pas. Janssen. C'est un ralenti. Ça va revenir. Gustafson. Attention. On va jouer encore une fois sur Janssen. Allez. On dégâne là-bas le petit ballon. Et le réflexe énorme également de la défense du VNVB. Incroyable ce point qui continue. C'est le point de ce match pour l'instant. Et il sera pour le VNVB. avec Valerine Caraballi. 22-20. Ce match n'est pas terminé. La défense d'Ali Matouba sur Valerine Caraballi. Janssen qui se fait contrer. Mais Ali Matouba en défense. C'est super. Demain ça ne passe pas non plus pour Janssen. On va jouer sur PNV. Derrière la ligne des 3 mètres qui se fait attraper par Valerine Caraballi. Accompagnée de Carolina Camino. 23-22. Il ne faut pas le louper. Caraballi. C'est bien fait. Mais la réception est bonne de Janssen. Cette fois. Exceptionnel. Aili Bennett. Qui elle se trompe très rarement. Odellic qui part en basket. Qui attire et étire le bloc. Et Bennett qui attaque intérieur. Gustafson. Et ce match est terminé. Les Neptune de Nantes qui s'impose 3-1 face au VNVB pour cette affiche de la septième journée sur sport en France. Les Neptune restent invaincus. De ce championnat. C'est Saffarel Power Six. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.